Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un récap de ce qui s'est passé à l'E3 concernant l'univers Dragon Quest Parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment dans le Nintendo Direct D'ailleurs petit rapport avec le Nintendo Direct, voilà j'avais juste envie de faire cette dédicace Je parlerai pas du Nintendo Direct en général, je suis pas fait pour ça Moi j'ai juste envie de vous parler et réagir aux news qui a été annoncées concernant la licence Dragon Quest Si vous voulez voir un petit récap du Nintendo Direct de l'E3, je vous mettrai un i qui s'affiche là Avec quelques Youtubers qui présentent, qui s'est passé à l'E3, qui font un petit récap mieux que moi sur le Nintendo Direct Donc voilà déjà cette chose là Deuxième chose, j'ai vu le Nintendo Direct, donc mes informations viennent de là Mais viennent aussi du site Dragon Quest Fan Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je vais dire Regardez dans la description, il y a le lien de Dragon Quest Fan Donc c'est un site fait par des fans, pour des fans Non je ne suis pas sponsorisé par eux, mais j'aime énormément ce site Et je me dois de faire la publicité pour ce super site Clairement ils donnent beaucoup de news, ils se renseignent énormément si c'est du vrai ou du faux Donc allez voir si vous voulez voir plus de détails sur ce que je vais dire aujourd'hui Donc voilà un petit peu le récap Alors déjà pour commencer, ce Nintendo Direct était juste magique La première annonce qui a été faite, je ne crois pas que c'est la première Mais l'une des annonces qui a été faite, on voyait, je vais vous mettre le petit trailer là De cette chose là On voyait tout simplement Link se battre contre des méchants Et il ne s'en sortait pas, il avait énormément de difficultés Et à ce moment là on entend un galop Et qui est-ce qu'on voit sortir du galop, donc c'est un cheval Qui est-ce qu'on voit sortir de ce cheval ? Le personnage de Dragon Quest X Et là qu'est-ce qu'on apprend ? Que ce personnage va être dans le roster de Smash Bros C'est une super bonne nouvelle Alors parce qu'on pourra jouer ce personnage Donc c'est cool de jouer ce personnage autre que dans la licence Dragon Quest Donc déjà là-dessus c'est génial pour ça Si vous êtes fan de Smash Bros et Dragon Quest Donc c'est très bien, ça convient très bien Et deuxième chose qui est extraordinaire C'est tout simplement, ça va permettre à de nombreuses personnes De connaître un peu mieux la licence Dragon Quest Je m'explique, la plupart des gens ont découvert la licence Fire Emblem Grâce à quoi ? Grâce à Smash Bros, grâce au personnage qu'il y avait dans Smash Bros Ils se sont dit, oh ce personnage est intéressant, j'aimerais bien le voir dans son jeu Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué au jeu, ils ont adoré Et bah là j'espère que ça fera la même chose pour la licence Dragon Quest Ils vont être intrigués par ce personnage-là Ils vont dire, ah j'aimerais bien le voir dans son jeu Ils vont y jouer, ils vont aimer ou pas aimer Mais au moins ils vont découvrir cette licence Ils vont entendre parler et ils pourront en discuter avec d'autres personnes Donc c'est en ça que je trouve génial cette annonce du personnage de Dragon Quest X Alors il y avait une fuite comme quoi il y allait avoir un personnage de Dragon Quest dans Smash Bros Ils avaient annoncé plutôt le chevalier Roto Donc le personnage de Dragon Quest 3 Et justement on va y venir Parce qu'on voit notre héros qui montre ses attaques tout simplement Donc on voit qu'il a le sort Gigantaï Donc il peut l'utiliser grâce à son épée Donc Gigantaï Alors je sais pas ça correspond à quoi, quel type d'attaque Quel bouton sur la manette Parce que je m'y connais pas en Smash Bros Mais il a Gigantaï, il a Boule de Feu Donc plutôt deux sorts qu'on connait très bien d'après ce que j'ai vu Après le reste j'arrive pas trop à interpréter Mais moi c'est les deux sorts qui m'ont plus marqué dans Nintendo Direct Et puis on voit notre héros qui est un peu mis en mal tout simplement On voit qu'il a des difficultés Et qui est-ce qu'on voit l'aider tout simplement C'est le personnage de Dragon Quest 8 Après on voit débarquer un autre personnage Dragon Quest 4 Et le fameux personnage donc qui a fuité et qui a été dit Le personnage de Dragon Quest 3 Qui n'est autre que le Chevalier Roto Voilà, tout simplement si vous avez fait Dragon Quest 3 Le Chevalier Roto qui vient aider notre héros Alors petite chose, petit détail que j'ai remarqué C'est que j'ai pas l'impression qu'il fasse partie du roster Comment dire ça ? Qu'on peut l'incarner ce personnage Qu'on peut incarner ces personnages-là qui apparaissent Mais ça a pas fait la même apparition Faut que je regarde à nouveau Mais je me semble pas que ça a fait la même apparition Que le héros de Dragon Quest 10 C'est-à-dire qu'on le voit comme ça Et puis avec l'écriture de Smash Bros Nouveau héros, tu vois, un truc comme ça Comme quand ils font le gagnant Et puis pouf, ils mettent le nom du personnage Vous voyez un petit peu pour ceux qui connaissent Smash Bros Quand ils font ça Je me semble pas avoir vu ça Ou peut-être je me trompe Mais si c'est bien ça que j'ai pu interpréter Je pense que les héros vont pas faire partie comme Disons que le héros de Dragon Quest 10 va faire comme une mascotte C'est-à-dire qu'on pourra le sélectionner Et à la manière d'un costume On pourra sélectionner un autre personnage de Dragon Quest C'est-à-dire qu'il sera la tête d'affiche Du jeu Dragon Quest Et si tu veux incarner d'autres personnages de Dragon Quest Et bien il faut que tu les sélectionnes à la manière d'un costume C'est un peu ça de... Si je comprends bien, peut-être Alors peut-être pas, peut-être c'est des personnages qui se font intégrer lentement Ça j'ai pas trop bien compris Mais dans le cas Si on peut les jouer, ce serait cool D'après ce que j'ai vu, on voit un petit peu de leur gameplay Donc ils font les mêmes attaques un peu que notre héros Donc des boules de feu, des gigantailles, etc J'ai même vu et entendu À un moment le personnage de Dragon Quest 10 était en mal Il était en train de sauter Et à ce moment-là il active son téléporte On entend le bruit de Vous savez quand on se téléporte dans Dragon Quest Ça faisait le même bruit Je sais pas à quoi ça correspond cette attaque-là Mais il y avait des bruitages de Dragon Quest Donc c'était plutôt sympa Donc j'ai pas vu plus de détails Je me suis pas plus renseigné non plus Si on pourra les incarner ou pas Je vais me renseigner là-dessus Mais si on peut, ce serait cool Si ils font partie des choix de personnages Par exemple on choisit Dragon Quest 10 Contre Dragon Quest 3 Oui, c'est cool J'espère pas qu'on va les choisir comme des costumes Mais bon, si on choisit comme des costumes On peut quand même les choisir Donc ça va, ça me dérange pas tant que ça Tant qu'on peut y les jouer Donc c'est cool Donc ça c'est une bonne nouvelle Qu'ils nous ont mis là-dessus C'est super cool Et en plus qui dit que c'est dans Smash Bros Dit Amiibo Bah oui, ils ont mis le personnage de Persona 4 Dans Smash Bros Et après ils sont tirés en Amiibo Et bah ça va sortir en Amiibo aussi je pense Il y a de fortes chances Et croyez-moi, je vais acheter cet Amiibo Pourquoi ? Bah simplement on n'a pas beaucoup de goodies en France En Europe On n'a pas beaucoup de goodies concernant la licence Dragon Quest Au Japon il y en a beaucoup Mais en France on n'a pas énormément Et quand il y en a un, il faut en profiter Si c'est un prix raisonnable Il faut en profiter Clairement il faut en profiter Et moi ce que je vais faire Je vais prendre, ça se trouve Ils vont faire un bundle Avec tous les personnages qui sont affichés de Dragon Quest Ça, ça c'est clair et net Donc j'ai hâte de voir là-dessus Et puis on termine sur l'un des passages assez importants Alors je pense que c'est son attaque Smash au Chevalier Roto Mais je suis pas sûre C'est à prendre avec des pincettes Faut que je me renseigne là-dessus Mais en gros, ce qu'on a vu C'est simplement le Chevalier Roto Qui prend son épée Qui soulève son épée Et on voit plein de personnages de Dragon Quest arriver Donc on voit Dragon Quest 5 Dragon Quest 6 Dragon Quest 7 Et on voit Dragon Quest 9 On voit ces personnages-là Je crois qu'on voit le 8 aussi Mais j'ai pas plus de détails Mais moi ce qui m'a le plus marqué Je vous mets l'image Là normalement à côté de moi Je vous ai mis les petites images Les petits trailers Mais on voit le personnage du 7 et du 9 C'est fou C'est très agréable de voir ces personnages-là Le 7 d'ailleurs qui est tout minuscule Comparé aux autres Qui sont assez grands Donc c'était assez comique Et puis son bonnet vert Son bonnet phrygien vert On le repère tout de suite Donc c'était cool Donc est-ce que ça va son Smash final ? Reste à voir Je me suis pas plus renseignée là-dessus Mais ça reste plutôt une bonne nouvelle Qu'il y a des personnages Dragon Quest Sur Smash Ça va faire un peu mieux connaître la licence Et d'ailleurs j'avais vu un tweet de Licoula Qui disait un petit peu la même chose Que ça va faire connaître un peu mieux la licence Que ce soit dans Smash Bros Donc tant mieux Je cite pas exactement ton tweet Licoula parce que je me rappelle plus Mais t'avais l'air aussi content Qu'il soit dans Smash Bros Pour faire mieux connaître la licence Dragon Quest Donc là-dessus On est tous les deux d'accord là-dessus Ça va me permettre de faire un boom Et d'accélérer un peu mieux les choses Pour les autres Dragon Quest à venir en Europe Donc c'est plutôt une bonne nouvelle L'autre news qui a été annoncée Sur le Nintendo Direct C'est tout simplement la définitive édition Dragon Quest XS Qui sortira Qui a une date de sortie Parce que lors du Nintendo Direct Il y a quelques mois de ça Ils avaient annoncé septembre 2019 Et là on a une date exacte Donc c'est le 27 septembre 2019 En Europe Moi chez nous Au Japon je sais pas Mais chez nous Ce sera cette date là Que ça sort Donc vraiment hâte Vraiment hâte de l'avoir En ma possession Vraiment hâte d'y jouer Je pourrais pas Faire une vidéo Sur ce jeu Ça c'est clair et net Et je m'en excuse Mais je n'ai pas le matériel pour Mais je pourrais vous donner Mes premières impressions Sur le jeu Vous donner mon point de vue Etc Est-ce que c'est différent De l'autre édition Parce que sur mon PC J'ai l'ancienne version De Dragon Quest X Donc je vais faire Un petit comparatif Entre les deux Et pourquoi pas faire une vidéo Si ça vous tente N'hésitez pas Je vais mettre un sondage là Et si ça vous tente Que je vous donne mon avis Sur Dragon Quest XS Definitive Edition Bah je le donnerai Il y a de fortes chances Que ce soit bon Mais j'aimerais avoir votre avis Là dessus Si ça vous intéresse Voilà je vous mets Le petit sondage là Donc dans cette définitive édition Ils ont dit Qu'il y a la voie Déjà on pourrait accélérer Les combats Donc c'est plutôt cool C'est à dire que Si il y a un combat Qui On veut que ça arrive plus vite Bah on appuie sur un bouton Ça accélère Donc les mouvements Des personnages vont plus vite Tac tac Les lancements de sort Aussi vont plus vite Etc Donc ça c'est plutôt cool Donc si il y a des combats Où on a envie de passer vite Et pas prendre notre temps Bah on passe vite Il y a aussi Le fait de passer Du passage 2D A 3D Ça c'était une chose Qu'il y avait Dans la version 3DS Dans la version 3DS On pouvait passer Du 2D à 3D Donc ça Ils l'ont mis cette fois-ci Là dedans Et une autre nouvelle Mais à prendre avec des pincettes Parce que j'ai pas vérifié Si c'est vrai J'ai entendu des rumeurs J'ai entendu Mais j'ai pas vérifié Complètement si c'est vrai Mais si ça avère être vrai Ça peut être génial C'est tout simplement Les doublages En japonais Alors si c'est vrai C'est encore à prendre des pincettes Si c'est vrai Ce serait juste Génial Parce que les doublages anglais Je suis pas fan Ils sont pas faux Dans leur interprétation Mais je trouve que ça ne correspond pas Au caractère des personnages Je trouve que ça ne va pas du tout Avec l'ambiance qu'il y a autour J'en suis pas fan Donc à chaque fois Moi j'enlevais le doublage anglais Dans ma version en moi J'aimais pas J'aimais pas Ça faisait bizarre Je vais faire un comparatif C'est comme regarder un Dragon Ball Z En anglais J'aimais pas du tout J'étais pas fan Pourquoi je fais ce comparatif Parce que c'est Akira Toriyama Qui fait les chara design De ces personnages C'est pour ça que je fais Le comparatif comme ça Donc j'étais contente Qu'ils ont annoncé ça Mais alors Ça va prendre avec des pincettes Parce que je sais pas Si c'est totalement Vrai Mais si ça avert vrai Ah ce serait Ce serait génial Mettre les doublages japonais D'habitude je suis pas fan De mettre des doublages En Dragon Quest Mais en japonais On passe On passe Clairement on passe Et j'ai hâte d'entendre Les doubleurs d'ailleurs Ça pourrait être pas mal D'entendre de bons doubleurs Là dessus Donc reste à voir Si ça s'avère vrai Mais franchement Cette E3 Nous a gâtés En annonce Dragon Quest Alors il y a eu Les annonces De Dragon Quest Builder Dans la conférence Quare Enix Mais comme la conférence Quare Enix Je l'ai pas regardée Parce qu'elle était A 3h du matin Et puis dans Dans le récap Des redifs Ils en ont pas parlé Mais on a vu Que ça a été annoncé Dragon Quest Builder Avec les nouveautés Etc Mais si vous voulez Vraiment avoir plus De renseignements Sur Dragon Quest Builder Je vous invite A aller voir le site De Dragon Quest Fan Moi je me suis pas Renseigné plus dessus Je sais qu'on pourra faire Pas forcément Des formes cubiques Mais des formes Un petit peu plus Arrondies Triangulaires Un petit peu Différentes Des autres Donc ça peut être Pas mal Il y aura plusieurs personnages Qu'on pourrait incarner Peut-être D'après ce que j'ai compris J'en sais pas plus Je me suis pas plus Renseigné là dessus Parce que Dragon Quest Builder M'intéresse Mais sans plus que ça J'ai pas envie De me renseigner plus J'ai envie de découvrir Le moment venu Donc c'est pour ça Donc voilà Mais honnêtement Le 3 nous a enrichi De Dragon Quest C'est très agréable D'avoir un petit peu Plus de nouvelles Sur Dragon Quest Il commence à revenir Sur le vent de la 7 Parce que les derniers temps Dragon Quest à le 3 N'était pas beaucoup annoncé Il était souvent annoncé Lors de tout ce qui était Festival Jump Et tout ça Au Japon Ça a été beaucoup annoncé Là-bas Parce qu'au Japon Dragon Quest C'est une licence phare Et en Europe En occidentale Ça fonctionne pas Et là Cette année Ils ont enfin décidé De mettre un peu plus En avant cette licence De la faire mieux connaître Donc c'est juste Génial Moi je suis content Je suis ravie Je pense que les fans Dragon Quest aussi Vous êtes ravis Et j'ai hâte D'avoir un petit peu plus De nouvelles Concernant les personnages De Smash Bros Etc Voir s'ils vont sortir Des amiibos aussi J'ai hâte là dessus Parce que Comptez sur moi Les amiibos Je vais les prendre Surtout s'il y a un bundle De tous les personnages Dragon Quest en amiibo Je crois que mon portefeuille Va pas aimer Et mon banquier non plus Enfin bon Voilà un petit peu J'espère ce petit récap là Vous a un peu plu Vous a plu tout simplement Vous a donné envie De vous renseigner un peu plus Sur le détail Parce que moi j'ai donné En gros J'ai pas donné Toutes les informations Si vous voulez vraiment voir Plus en détail Regardez le site De Dragon Quest Fan Qui donne vraiment Beaucoup de news Et beaucoup plus de détails En plus de ça Ils vérifient Si c'est vrai ou pas Donc ils vérifient Un petit peu leurs sources Donc c'est pour ça aussi J'ai un peu confiance En eux Parce qu'ils ont tendance A vérifier leurs sources Donc allez Allez-y Regardez Si vous voulez vraiment Plus de renseignements Regardez ce site là Et puis voilà Je vous mets dans le I là Quelques personnes Qui ont fait un récap De ce qui s'est passé Lors du Nintendo Direct Si vous êtes vraiment Intéressé que par Nintendo Direct Voilà Déjà juste Avant de terminer cette vidéo Je tiens à dire Que la dernière news Du Nintendo Direct Était Magique Voilà J'avais juste envie De faire cette parenthèse là Je vous remercie en même moment D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et puis Je vous souhaite Une bonne partie de jeu vidéo Une bonne fin de 3 Tout simplement Parce que je pense Qu'il n'y a plus de conférences Mais si vous voulez regarder Les récaps Une bonne fin de 3 Et puis Économisez bien Économisez bien Parce qu'il y a Beaucoup de bons titres Qui sort Cette fin d'année Donc économisez bien Moi je vous le dis clairement Parce qu'il y a de bons jeux Et puis Tout simplement Jouez Amusez-vous Et puis A la prochaine Pour d'autres vidéos Allez Bye tout le monde